Il y a beaucoup de gens en état dépressif, ils oublient de faire les choses qu'ils aiment. On s'est regardé avec Marine, elle a dit « coco glacé ». Elle t'a dit quoi ? Elle a fait « on se prend un coco glacé ». On adore les copeaux glacés. Yorana les amis, ça veut dire « bonjour » en Tahitien. Dernier jour à Tahiti, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Ici c'est la période des pluies, donc il fait beau, puis après il fait ténébreux, puis après il revient beau, mais quoi qu'il arrive, croyez-moi, il fait chaud. J'espère que vous allez merveilleusement bien, que vous êtes prêts pour un nouveau Daily Max. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de stratégie simple antidépressive. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vois beaucoup de gens, j'accompagne beaucoup de gens, et ça peut être des gens de chez l'entreprise, ça peut être des cadres, ça peut être simplement de mère de famille, bref, ou qui tombent en dépression. Parfois c'est des petites dépressions, parce que ça vous est déjà arrivé. Parfois c'est des grandes dépressions, certains sont en dépression depuis 10-15 ans. Donc ça c'est une de mes grandes spécialités. J'accompagne les gens, alors ce sont plein d'autres choses, mais ça c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, parce que je peux vous démontrer à quel point il est rapide de le faire. Donc là je ne vais pas faire un coaching en profondeur, parce que ça nécessiterait une vraie explication par rapport aux besoins, par rapport aux habitudes qui ont été créées. Mais sachez qu'une des choses les plus simples, et ça a été démontré scientifiquement, c'est simplement faire de quelque chose de fun. Si vous êtes actuellement en dépression, ou si ça vous arrive d'être en état parfois un petit peu dépressif, égal vous ne vous sentez pas très très bien, vous savez quoi ? La meilleure chose à faire, c'est de ramasser une feuille, et d'aller à Tahiti, et puis d'aller nager avec les dauphins. Non, je rigole, ça ce n'est pas tout le monde qui en puisse faire ça. Par contre, un truc très simple à faire, extrêmement simple à faire, c'est de faire simplement les choses que vous aimez. Ça a l'air tout bête, mais quand on est dans un état de dépression, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est tellement focalisé sur soi. Et ça j'ai remarqué encore et encore, et j'accompagnais véritablement des milliers de personnes là-dessus. À chaque fois que j'accompagnais des gens qui étaient en état dépressif, c'est que le focus majeur était sur eux. Ils se focalisaient sur ce qu'ils n'avaient pas obtenu, où il y avait une attente qui n'avait pas été atteinte, peut-être que leur patron ne leur a pas donné l'augmentation, où il a été salué avec eux. Ça peut être au passage l'inverse, ça peut être le patron où leur salarié leur a fait un truc, ça peut être dans votre couple, où le mari a dit quelque chose ou la mère a fait quelque chose, pas trop quoi. Mais souvent, c'est quelque chose qui a à voir avec l'émotion. Et d'un coup, on croit qu'on souffre à l'intérieur. Au passage, beaucoup de gens disent qu'une dépression, c'est une maladie. Je ne crois absolument pas à ça. Ce n'est pas une maladie physique, ça devient physique, mais avant tout émotionnel. Et je crois que ça n'arrive pas par hasard. Alors bien sûr, parce qu'on pousse, ça peut être poussé physiquement à la fin, mais parce que souvent, on a tiré émotionnellement sur la corde, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui nous agace, on a quelque chose qui ne se passe pas comme on le veut. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est peut-être frustré, il y a un stress intérieur qui se crée, et d'où l'état dépressif. Ça peut être un état dépressif d'une demi-journée, de quelques heures. Ça peut être aussi quelques jours, certains pour quelques années. Il y a beaucoup de gens en état dépressif, ils oublient de faire les choses qu'ils aiment. Donc à la fin, si vous aimez nager, allez nager. Si vous aimez regarder un bon film de Disney, regardez un film de Disney. Si vous aimez passer du temps avec vos amis, faites passer du temps avec vos amis. Aussi bête que ça. Si vous aimez le bateau, allez faire un toutou en bateau. En faisant des choses fun, vous focalisez, vous changez votre focus de l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Vous focalisez votre énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Égal au lieu de vous soucier en disant « T'as vu ce qu'il m'a dit ? » Et tournez en boucle. Cette sorte d'émotion négative de « On vous a dit, elle a fait ceci, elle a fait cela » ou je ne sais pas trop quoi. Et vous êtes focalisé sur vous, à quel point ça vous fait mal, à quel point il a dit ceci. Et c'est juste une sorte de monologue, une sorte de schéma qui tourne dans votre tête. Vous voyez, c'est comme un rat qui court, une sorte de souris qui court sur une roue qui n'en finit plus et vous n'avez pas bougé d'un centimètre. La seule chose que ça fait, ça vous fatigue. Une chose qui a été démontrée scientifiquement, en faisant du sport. La dépression descend de 50 à 60 %. Tout ça, c'est démontré. Donc à la fin, juste le fait de faire du sport, ça vous force à bouger physiquement, à respirer. Quand on fait ça, on change sa physiologie. On commence à focaliser son énergie et son focus sur l'extérieur. Et on commence à se dire, ah tiens, il y a des choses à l'extérieur de moi, ah tiens, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, tiens, il y a des gens autour de moi, il n'y a pas que moi au monde. Un état dépressif, c'est une physiologie. Égal physiologie, c'est la manière où tu vis votre corps. Donc quelqu'un qui a des pressions en général, c'est quelqu'un qui a les épaules un peu en avant, ça respire très peu, ça regarde vers le bas et ça se tourne en boucle. J'accompagne des milliers de personnes là-dessus, donc je le connais par cœur. Changer sa physiologie, le fait d'aller faire du sport, le fait de faire quelque chose qui vous aimez de ce moment, qui va vous faire rire par exemple. Une meilleure chose, c'est faire rire. Donc voilà, c'était quelque chose que vous voulez vous partager aussi bête que ça. Donc si vous êtes actuellement où ça vous arrive parfois, vous en êtes un peu dépressif, votre première chose à changer, c'est votre physiologie. Et pour cela, allez faire du sport, allez faire quelque chose que vous aimez. Quand vous faites quelque chose qui est fun, qui est amusant, ça vous fait rire, ça va vous faire du bien et d'un coup, vous allez rentrer et vous allez dire « Ah, au fond, ce truc-là, est-ce que c'est vraiment un vrai problème ? » Vous allez avoir une perception différente du problème et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce gros problème que vous aviez pendant des semaines ou des mois ou des journées entières, ce n'est pas un si gros problème et vous vous sentez immédiatement mieux. Vous changez votre état émotionnel et la vie prend tout à fait un nouvel essor. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Demain, on continue notre voyage de noces et on part, cette fois-ci, au Mexique. Donc, on va se retrouver dans un temple de Toltec à faire un séminaire sûrement magnifique, en tout cas, je l'espère. Et en tout cas, on profite de notre dernière journée ici. Là, vous savez, « Morea », « Morea » comme ils disent. Donc, « Et petit mot thaïcien, « Yorana », ça veut dire « Bonjour », « Marru », ça veut dire « Merci », et « Nana », des salades, ça veut dire « Au revoir ». Donc, je vous dis « Nana » et puis, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez, laissez un petit commentaire, surtout partagez cette vidéo le plus de monde, pour voir cette vidéo le plus, il y aura, en quelque sorte, de gens qui se sentiront mieux dans leur vie. Je vous dis à très vite et puis au grand plaisir de continuer à vous partager ces vidéos et de vous accompagner à travers mes séminaires et programmes. C'était Max, je vous dis à très très vite. Nana, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada